Hello ! Hello ! On espère que tu vas bien. On te retrouve cette semaine dans une vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude. Ça fait maintenant un an qu'on est parti en tour du monde et on a décidé de te présenter toutes nos applications préférées qu'on utilise au quotidien dans ce mode de voyage et notamment en véhicule aménagé. Donc on les a organisées en 7 catégories fondamentales. Et on espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'apporter un maximum d'informations si toi tu prépares un voyage ou si tu es aussi en voyage. Et d'ailleurs, s'il y a des applications qu'on n'a pas citées et que toi tu utilises au quotidien dans ton voyage, ça serait très intéressant que tu les mettes dans les commentaires. Ça pourrait aider énormément de personnes. Et nous aussi, on pourrait découvrir des applications hyper pratiques. Donc on commence avec WhatsApp. C'est une application de messagerie et d'appel. C'est une application qui est totalement gratuite et qui fonctionne dans le monde entier. En fait, c'est connecté à ton numéro de téléphone classique et ça consomme uniquement des données Internet. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément des données de SMS ou d'appel. Si tu as des données Internet ou si tu es relié à un réseau Wi-Fi, par exemple dans un hôtel, tu peux utiliser l'application sans problème et sans restriction. Avec WhatsApp, tu peux envoyer des messages, tu peux passer des appels, tu peux passer des appels en visio aussi, tu peux envoyer des photos. C'est une application qui est très bien faite, très simple d'utilisation. Et ce qu'on aime aussi beaucoup utiliser, c'est les conversations de groupe. Par exemple, quand on est parti, on a créé des conversations de groupe avec notre famille. C'est-à-dire que quand on envoie un message sur cette conversation, tous les membres de notre famille reçoivent le message en même temps. Et on fait aussi partie de groupes de voyageurs. Par exemple, en Turquie et en Iran, notamment, on faisait partie de groupes de voyageurs. Donc ça nous permettait de poser toutes nos questions pour anticiper au mieux notre voyage. Et aujourd'hui, on est encore sur ces groupes et ça nous permet d'aider les futurs voyageurs qui ont plein de questions sur ces destinations. Le gros plus aussi, c'est que c'est une application qui est complètement sécurisée et chiffrée. Donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir, tes données seront protégées. Ensuite, on utilise beaucoup l'application Polar Step. Ça, c'est un peu notre application coup de cœur parce que c'est comme notre journal de bord de voyage. En fait, c'est un travel tracker. Donc c'est une application qui va te suivre pendant ton voyage et qui va tracer ton itinéraire sur une carte du monde. Donc ça fonctionne grâce à la géolocalisation de ton téléphone et ça fonctionne en satellite. Donc ça n'utilise pas de données internet. Par contre, ce n'est qu'une fois que tu seras connecté à un réseau internet que l'application va se synchroniser et que les personnes qui sont abonnées sur ton compte Polar Step pourront voir où tu te trouves en temps réel. Sur cette application, tu peux aussi créer des steps dans lesquels tu peux ajouter des photos et tu peux même ajouter une description. Nous, cette application, on s'en sert aussi pour rester en contact avec des voyageurs qu'on a croisés sur notre route, savoir où ils en sont dans leur voyage. Et ça nous permet aussi de suivre d'autres voyageurs qui sont dans des destinations qu'on aimerait visiter par la suite et donc d'anticiper, pourquoi pas, des visites, des choses à voir. Il y a aussi un onglet statistique qu'on trouve assez intéressant parce que ça te permet de voir depuis combien de jours tu es parti, le nombre de pays que tu as visité, le nombre de kilomètres que tu as parcouru depuis le début de ton voyage. Cette application, c'est un coup de cœur pour nous, mais c'est aussi un coup de cœur pour notre famille parce qu'ils peuvent savoir exactement où on est en temps réel et donc ça les rassure énormément et puis ils aiment bien voir nos petites photos quotidiennes de ce qu'on a visité dans la journée. Pour se déplacer, on utilise beaucoup Google Maps. C'est une application qui permet de créer des itinéraires pour aller d'un point A à un point B. Ce qui est génial, c'est que ça prend en compte la circulation en temps réel grâce aux données des autres utilisateurs. C'est-à-dire que s'il y a un bouchon ou qu'il y a eu un accident sur la route, l'application va te faire prendre un autre itinéraire. Donc ça, c'est l'application principale qu'on en fait. On s'en sert aussi pour trouver par exemple des hôtels, des restaurants ou des lieux à visiter. Ce qui est génial, c'est que les utilisateurs peuvent mettre des notes et des avis. Donc par exemple, pour un hôtel ou un restaurant, on aime bien regarder quand même les notes et les avis. Ça permet de ne pas se tromper, d'éviter d'être déçu. On utilise aussi beaucoup la fonction pour enregistrer des points sur la carte. C'est-à-dire qu'avant de se rendre dans un pays, on aime bien regarder sur Google Maps les différents endroits qu'on aimerait visiter. Ou alors, quand on rencontre quelqu'un qui nous dit « Vous devriez aller à cet endroit-là », hop, on marque sur la carte l'endroit avec un petit cœur ou une petite étoile. Et comme ça, quand on est dans le pays, on ne risque pas de l'oublier. Il suffit d'aller sur Google Maps et on peut voir tous les endroits qu'on a enregistrés et qu'on souhaite visiter. Donc Google Maps, ça fonctionne avec Internet. Mais si tu n'as pas beaucoup de données Internet, tu peux aussi utiliser l'application Maps.me. Ça fonctionne de la même manière. C'est vraiment le même genre d'application. Évidemment, c'est un peu moins précis que Google Maps. Mais tu peux télécharger les cartes des pays en amont quand tu es chez toi ou que tu as un réseau Internet. Et ensuite, quand tu es sur la route et que tu n'as plus de données Internet, tu peux utiliser cette application et ça fonctionne très bien. Même principe que Google Maps, tu peux aussi enregistrer des points à visiter. Ensuite, pour communiquer avec les locaux à l'étranger, on utilise Google Traduction. Donc c'est une application de traduction qui peut fonctionner autant à l'écrit qu'à l'oral. Donc soit on écrit un texte en français et puis on le traduit dans la langue du pays où on se trouve. Et la plupart du temps, on parle directement dans le micro de nos téléphones et ça traduit à l'oral à la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est hyper pratique et ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus fluides. C'est une application que tu peux aussi utiliser hors ligne. Donc pour ça, il faut quand même bien anticiper et télécharger les langues en amont, pareil, quand tu as accès à Internet. Et ensuite, tu peux utiliser l'application même sans avoir Internet. Par contre, ça ne fonctionnera qu'à l'écrit. Tu ne pourras pas avoir la fonction orale quand tu es hors ligne. Ce qui est très pratique également, c'est la fonction appareil photo. C'est-à-dire que tu peux prendre en photo un texte dans une langue inconnue et ça va directement te le traduire en français ou dans la langue souhaitée. Donc ça, c'est très pratique quand on est par exemple au restaurant et qu'on nous donne une carte qu'on ne comprend pas. Il suffit de prendre en photo la carte du restaurant. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus simple pour choisir et ne pas se tromper. Ensuite, pour trouver des bivouacs sympas sur la route, on utilise deux applications. La première, c'est Park4night qu'on utilisait beaucoup en Europe. Donc ça se présente sous la forme d'une carte du monde sur laquelle tu vas venir zoomer à l'endroit où tu te trouves et tu vas pouvoir voir plusieurs possibilités de spots qui ont été visités par d'autres voyageurs dans le passé. Ces voyageurs ont mis des photos et une description du spot ainsi que les coordonnées GPS. Et si ça te convient, il te suffit de cliquer sur itinéraire pour t'y rendre. Quand on est sorti de l'Europe, on a basculé sur l'application iOverlander qui nous semble plus complète et sur laquelle on trouvait davantage d'informations. Les spots pour faire du bivouac mais aussi des endroits pour trouver de l'eau, des hôtels, des informations sur les passages de frontières. Et ça fonctionne à peu près de la même manière. Des photos, une description et il te suffit de cliquer sur un bouton pour te rendre sur le spot. Nous-mêmes, depuis quelques temps, on aime bien ajouter nos propres découvertes. Donc des lieux qu'on visite mais aussi des hôtels qu'on trouve sur la route si c'est des bons rapports qualité-prix ou que le service est au rendez-vous et que ça peut aider de prochains voyageurs sur la route. Étant donné qu'on voyage en 4x4 avec tente de toit et qu'on vit principalement à l'extérieur, l'application Météo, c'est vraiment essentiel dans notre téléphone. On l'utilise au quotidien, surtout pour regarder le vent et la pluie. Donc pour ça, nous on utilise cette application de Météo parce qu'elle est assez précise. Et après pour le vent, on aime bien regarder en plus sur une deuxième application qui s'appelle Windy. C'est une application plus spécifique pour le vent et en fait, avec notre tente de toit, on n'a pas trop le choix que de vraiment s'informer sur le sens du vent et la force du vent qu'on va avoir pendant la nuit pour pouvoir placer le véhicule dans le bon sens et pour être sûr de savoir si on peut ouvrir la tente pendant la nuit. Parce que comme tu le sais, si tu as regardé nos premières vidéos, on a déjà eu des grosses frayeurs avec des grosses tempêtes de vent. Donc maintenant, on fait vraiment attention à ça. Et donc on utilise une troisième application qui est l'application Boussole pour pouvoir se mettre, du coup, dans le bon sens du vent et être sûr de passer une nuit tranquille. Et si comme nous, de temps en temps, tu veux te poser dans un hébergement type un hôtel ou une chambre d'hôte, on te conseille l'application Booking. C'est une application qui est très bien faite et qu'on utilise assez régulièrement. Donc il te suffit d'écrire le nom de la ville où tu souhaites trouver un hébergement. Ensuite, tu sélectionnes tous les filtres importants pour toi, donc la date, le prix. Tu peux préciser, si tu veux, un hébergement avec la Wi-Fi ou une machine à laver, par exemple. Et ça va te proposer toute une liste. Pour chaque hébergement, tu vas avoir des photos et les avis des anciennes personnes qui sont passées dans cet hébergement. Et tu peux aussi voir où il se trouve sur la carte. Ensuite, c'est très simple. Il te suffit soit de payer directement sur l'application, soit de faire une réservation en ligne et de payer l'établissement au moment où tu te rends dans l'établissement. Après, il y a certains pays comme la Turquie où Booking ne fonctionne pas. Et du coup, on utilisait une autre application qui s'appelle Airbnb. L'interface est différente, mais ça fonctionne de la même manière avec des photos, des avis, des filtres. On trouve que c'est un petit peu plus axé sur les logements chez l'habitant. Donc des personnes souvent qui mettent en location une chambre qu'ils ont en trop chez eux. Tu vas partager les pièces communes avec eux, la salle de bain. Mais ça permet aussi d'avoir des beaux moments d'échange avec des locaux. Donc c'est aussi une belle alternative. Et à chaque fois qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi public, par exemple dans un hôtel ou dans un café, on n'oublie jamais d'activer notre VPN, donc ton ordinateur ou ton téléphone. C'est comme une petite maison et il a sa propre adresse, sauf que c'est une adresse virtuelle. Et donc quand tu es connecté à un réseau public, les personnes un peu douées en informatique peuvent trouver cette adresse qui est en fait ton IP. Et s'ils accèdent à cette adresse, ils peuvent te pirater tes données. Donc tes données, ça va être tes mots de passe, tes codes de carte bleue, tes historiques internet. Donc c'est quand même très important, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut faire attention de sécuriser toujours ces données. Donc nous, on est chez Psyfond Pro. On a juste à cliquer sur démarrer et ça s'active sur notre téléphone. Et ça marche très très bien. Enfin, pour gérer nos dépenses et notre budget au quotidien, on utilise l'application Travel Spend. Donc c'est une application dans laquelle tu peux noter toutes tes dépenses dans la devise du pays où tu te trouves. Et elle, elle va s'occuper de convertir automatiquement en euros. Tu peux aussi catégoriser chacune de tes dépenses. Donc par exemple, si tu vas au restaurant, tu mets ta dépense dans la catégorie restaurant. Et ensuite, tu auras accès à un tas de statistiques. Par exemple, tes dépenses mensuelles, quotidiennes, tes dépenses par catégorie, tes dépenses par pays. Donc c'est très intéressant si tu veux savoir où sont tes gros postes de dépenses par mois. Et nous, ça nous aide énormément à essayer de tenir notre budget de 1200 euros par jour avec notre budget de 1200 euros par mois avec toutes nos dépenses fixes incluses. L'avantage, c'est aussi que tu peux utiliser cette application hors ligne. Et quand tu vas te connecter à un réseau internet, elle va se synchroniser. D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser sur plusieurs téléphones. Par exemple, Jérémy a l'application et moi aussi. Et on peut chacun noter des dépenses différentes. Et quand on va se connecter à internet, tout va se synchroniser et on aura tous les deux nos dépenses mutuelles sur nos deux téléphones. Ensuite, on a une application qui s'appelle Taux de change et qui permet de connaître la valeur des monnaies en temps réel. Donc tu peux comparer la valeur de l'euro, par exemple, avec la valeur de la livre turque. Et c'est hyper intéressant quand tu t'apprêtes à aller faire du change dans un bureau de change ou quand tu fais des courses pour connaître un peu mieux le prix des produits que tu t'apprêtes à acheter. Et enfin, on a l'application Calculatrice. Donc ça, tout le monde l'a dans son téléphone. Nous, on s'en sert au quotidien, surtout pour confirmer les prix auprès des commerçants. Parce que parfois, quand on fait nos courses dans les marchés de rue ou alors qu'on se rend dans un hôtel et qu'on demande le prix, pour être sûr qu'il n'y ait aucun quiproquo, on écrit toujours le prix qu'on pense avoir compris sur la calculatrice et on confirme auprès des commerçants. Comme ça, pas de mauvaise surprise au moment de payer. Bon voilà, c'était la présentation de toutes les applications qu'on utilise au quotidien autour du monde depuis plus d'un an maintenant. On espère que ça aura pu t'apporter d'excellents conseils. Deux petites précisions, on utilise aussi beaucoup Instagram et Messenger pour contacter des locaux et avoir des informations sur leur pays. Et un VPN, ça te sert aussi à accéder à des sites ou à des applications qui sont normalement interdites. On pense notamment à YouTube et Messenger en Iran. Et grâce au VPN, on a pu les utiliser. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires. Et si tu voudrais en avoir d'autres de ce type, c'est pareil. On serait vraiment très heureux d'aider la communauté des voyageurs. Et on te dit à bientôt !